La partie centrale du récit de la soirée du céder, de la Gada, est en fait composée de quatre versets. Il y a beaucoup d'introductions, Manishtana c'est des questions, Abadim Ayilou c'est un peu la réponse à la question. Tout ça ce sont des introductions, Maasebe Rabi Liseb, Rabi Yoshua, l'histoire des cinq rabbis qui racontaient la sortie d'Egypte. Tout ça c'est pour faire chauffer le moteur entre guillemets. L'essentiel du récit va se situer sur le commentaire de quatre versets qui ne sont pas tirés du livre de Shemot mais du livre de Devarim, du 26e chapitre de Devarim. Il s'agit de quoi ? Ces quatre versets sont la proclamation que le paysan fait quand il amène les Bikourim, quand on amène les prémices, les fruits de prémices, quand on commence à avoir des nouveaux fruits, et bien on les amène, on les offre, on les amène au Kohen et on les offre au Bétamigdash. Et quand on amène ces fruits, il y a marqué vers Anitta, vers Marta et tu vas dire à voix haute, « L'ifné Hachem et le Kécha, devant l'Éternat ton Dieu, Harami Ovedavi » Voilà c'est la Gada, « Harami Ovedavi » Et il va y avoir quatre versets qui vont être commentés. C'est ça le, on va dire, la pièce maîtresse, la soeurée du céder, du récit, qui est en général le parent pauvre. Pourquoi ? Parce qu'on arrive là, il n'y a pas vraiment d'histoire spécifique, c'est commentaire de texte rabbinique. Et donc en général, dès qu'on arrive à Harami Ovedavi, c'est Oulmad, ça commence à, il y a peut-être des explications avant, on aime bien, alors c'est pour ça que je me dis, je vais vous parler de ça. Et je ne vais pas prendre le premier verset qu'on a l'habitude de développer, mais le deuxième. Et le deuxième, qui me semble d'une actualité brûlante, grave, dans le sens où, le deuxième verset commence, Traduction littérale. Et les égyptiens, ils nous ont fait du mal. Ils nous ont opprimés. Ils ont mis sur nous des travaux difficiles. Ce que veut dire, il y a Ré ou Otanou ? Ils nous ont fait du mal, alors ça peut se comprendre, ils nous ont fait du mal, mais il y a une autre lecture. Il y a Ré ou Otanou, ils nous ont rendu rat. Ils nous ont rendu mauvais. Et c'est quoi, ils nous ont rendu mauvais ? C'est-à-dire que, comme les nazis, avant la Shoah, quelle était la démarche ? Il y avait la propagande pour casser l'image des juifs et pour dire tout le mal sur les juifs, pour justifier que les juifs, c'est la plaie du monde, que tous les maux qu'elle pouvait avoir l'Allemagne, c'est à cause des juifs. Et que les juifs étaient ceux, à la fois, c'était une contradiction terrible, puisque, d'un côté, ils considéraient que les juifs étaient une race inférieure, mais c'est eux qui maîtrisaient le monde. C'est eux qui avaient toute la finance, c'est eux qui ont fait toutes les révolutions. Donc c'était les bolcheviques, et puis c'était ceux qui avaient tout. Et donc, en faisant une construction de rendre mal les juifs, il y a même des juifs qui sont rentrés dans cette position. Vous savez, les juifs qui ont la haine d'eux-mêmes. Il y en a encore aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas ce qui manque. Et ça, c'est Vallare ou Otano ? Regardez ce qui manque à l'argada ! Cette démarche de diabolisation, de faire que, voilà, ils sont mauvais. Et après, ça justifie au point que même, il y a des juifs qui disent, bon, après tout, c'est vrai que, peut-être que... Et ils arrivent, avec cette propagande, avec ce Lachonara, qui n'est pas du Chonara, mais du Motichemra, parce que ce n'est même pas vrai, mais c'est vraiment quelque chose de terrible. Et comme ça, on va comprendre quelque chose qui me semble très intéressant cette année. En effet, dans les années à 12 mois, le Shabbat qui précède Pessah, c'est le Shabbat où il y a Parashat Tzav. Alors, pourquoi ? On l'expliquera à ce moment-là. Là, ce n'est pas le cas. Là, on a, que ce soit cette semaine, semaine prochaine, on a des Parashiotes de Tazria et Metzora, qui sont des Parashiotes qui parlent de la problématique de la plaie de lèpre qui est liée au Lachonara. Autrement dit, elle a mauvaise parole. Et donc, c'est cette préparation de la Parashat de la semaine qui nous fait prendre conscience de la gravité de la parole et de combien cette parole peut être destructrice, peut être dévastatrice, et qui est la base de ce qui a été la construction à toutes les époques contre les Juifs et à l'origine en Égypte. Il y a Réotano à Mitzrim, les Égyptiens nous ont rendus mauvais. Eh bien, ce n'est pas seulement une histoire qu'on raconte dans la Gada, c'est malheureusement quelque chose que l'on vit encore aujourd'hui, de cette volonté de délégitimer, de dire toutes sortes de choses qui sont fausses. Alors, c'est vrai qu'il y a des Juifs qui, au Prachem, on est moyen, mais il y a beaucoup de Juifs qui sont pauvres, et ce n'est pas les Juifs qui dirigent plus le monde que plus tard. Et si on voit d'ailleurs d'un niveau entre le monde des pétrodollars, etc., il y a d'autres, voilà, sans rentrer, les Juifs sont loin d'être, même si, au Prachem, des Juifs qui sont bien placés, mais il y a ce point, Vayare, Réotano, ils nous ont rendu mal, mauvais, il faut en avoir conscience, d'aller dans l'autre sens, et d'en avoir conscience. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada